Générique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 18 novembre, voici le sommaire de votre édition. Ils étudient les oiseaux sur les terrines, nous les avons accompagnés, l'association Ugon à Los Angoëls. Jardiner et partager, c'est le but du jardin citoyen de la maison des architectes à Lens. Recycler à vélo, une nouvelle façon de trier plus écolo sur la Glon-Lens-Lévin. Notre coup de loupe du jour vous emmène à la Louvre-Lens-Vallée pour une formation à l'artisanat, mais tout de suite des repas gastronomiques pour aider l'association Neuf de Coeur de Lens. Dans le cadre de la campagne du Ruban Blanc, l'association Culture et Liberté, en partenariat avec le CCAS de la ville de Mazingarbe, a réalisé une vente de repas à emporter. Le but, récolter des fonds au profit de l'association Neuf de Coeur qui lutte contre les violences faites aux femmes. Alors on a fait une communication via les réseaux sociaux, et puis pas mal de personnes de la mairie de Mazingarbe ont commandé, des partenaires, des particuliers, des personnes simplement qui sont sensibilisées à la cause. L'idée c'était aussi de permettre à tout le monde de pouvoir acheter et que le menu soit accessible à tous. 40 plateaux repas ont été vendus, tout ça pour l'association, donc c'est l'association Neuf de Coeur qui héberge des femmes et hommes victimes de violences. Quand tu remplis, il faut d'abord vider ce qu'il y a à l'intérieur, et seulement après tu remplis. Sinon après tu crées une poche d'air, regarde. Formé auprès du chef étoilé Paul Bocuse, Alim, qui intervient aussi bien en France qu'à l'étranger, fait partie de l'académie des futurs chefs. Il aime transmettre avant tout sa passion dans ce genre d'action. C'est lui qui a supervisé et préparé le menu du jour. Aujourd'hui on a réalisé un oeuf mimosa avec une crème de houmous, une petite vinaigrette au vinaigre balsamique avec un peu de roquette. En plat on a fait un dos de lieu noir, cuit vapeur avec une sauce vierge. Et en dessert on a réalisé un biscuit au chocolat, un biscuit coulant au chocolat. La technique c'est le taillage, parce qu'effectivement on ne se rend pas bien compte, mais si le taillage n'est pas bien réalisé, il y a forcément un impact après derrière sur la cuisson. Donc le taillage était le plus compliqué, mais sinon je peux dire qu'ils s'en sont très très bien sortis. La cuisine c'est un métier de passion, et puis pouvoir prendre des ingrédients à l'état brut, les travailler, enfin on se sent un peu comme des alchimistes, et faire un produit après derrière fort intéressant en goût et en saveur. Un joli moment de partage, très enrichissant pour chaque participant des ateliers malins. Chacun a suivi attentivement les conseils du chef, et a mémorisé les différentes astuces de la préparation du menu. Dominique, lui, s'est notamment occupé du risotto. Alors comment on fait un bon risotto ? Ah, déjà on fait un bon risotto, ça c'est important. Et puis comme l'autre, il faut toujours travailler dessus, mélanger comme toujours. Et Véronique avait en charge de suivre l'élaboration des croutons. De bien partir sur des bases, faire tout de la même taille, et après on va faire revenir dans l'huile d'oligée du beurre. Et ça va faire des petits repas. Au final donc, une quarantaine de repas réalisés, et vendus au prix abordable de 12 euros, au profit de l'association Neuf de Coeur. Le tout dans une atmosphère des plus délicieuses. Une super équipe, une bonne dynamique de groupe, un bon chef aussi, qui nous a bien encouragés. On est très contents que ce soit bien passé, et surtout que les personnes se soient bien mobilisées au profit de cette noble cause. Appartient un chef, fier de ses apprentis cuisiniers d'un jour, pour ce challenge réussi. Ah oui, les meilleurs, des chefs. Ils ont une mission essentielle sur le territoire, connaître et protéger la faune pour les générations futures. Armés d'appareils photos et de jumelles, sillonnent les lieux de grande nature pour former des naturalistes. On est sur le terril 11-19, enfin les terrils jumeaux. J'ai choisi que l'on vienne ici parce que c'est un couloir de migration. On n'est pas sur un site principal où on a un flux permanent d'oiseaux, mais il y a assez d'oiseaux pour, entre guillemets, se faire plaisir, et détecter vraiment les mouvements d'oiseaux en automne et au printemps. On peut aussi faire du bagage, donc c'est soumis à un permis. Et ça permet de suivre la migration d'une manière différente, en faisant des mesures également sur les oiseaux, voir l'état de graisse, l'état des plumes, l'âge, le sexe, etc. Et c'est toutes ces informations-là qui sont intéressantes et qui permettent ensuite d'analyser les choses de manière un peu plus scientifique et d'avoir des informations très intéressantes sur les changements climatiques ou d'autres paramètres environnementaux. Parcourant plusieurs milliers de kilomètres depuis le nord, la migration des oiseaux que l'on retrouve se fait essentiellement la nuit car ils se repèrent grâce à la voie lactée. Sur les terrils de Lossangoëlle, différentes espèces peuvent être étudiées. Alors les espèces principales que l'on pourra rencontrer en passage, c'est le pinçon des arbres, c'est les alouettes des champs, le pipi de farlouze, on peut avoir les pinçons du nord, on peut avoir les grives, movis, musiciennes. Tous ces passereaux-là, de petite taille donc, peuvent passer de manière très intense. On peut avoir des flux de plusieurs centaines, voire milliers d'individus qui passent en fonction des conditions météorologiques. Migrant la nuit, les oiseaux se repèrent au terri et se dirigent vers le sud-ouest pour rejoindre leur zone d'hivernage qui peuvent aller jusqu'en Afrique. Les membres de l'association sont à l'écoute à chaque visite pour pouvoir découvrir de nouvelles espèces. La migration des oiseaux, ça se fait beaucoup à l'oreille parce qu'on ne peut pas regarder partout et en utilisant son ouïe, au fur et à mesure, on arrive à détecter certaines espèces qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et il faut être vraiment vigilant, avoir les yeux et les oreilles qui traînent partout. Le groupe Ornithologique et Naturaliste est une association qui oeuvre pour l'environnement dans la région depuis plus de 50 ans. Ses 800 adhérents et ses 20 salariés militent pour la protection de la nature, sensibilisent la population et participent à l'expertise environnementale de notre écosystème. Vous pouvez découvrir leurs travaux sur leur site internet www.gon.fr Arrêt Jardin Hauts-de-France est une association soutenue par la région. C'est un label de création artistique et paysagère. A son actif, le Festival international des jardins hortillonnages d'Amiens, les jardins de la paix ou encore les jardins citoyens, comme ici à la maison de l'ingénieur. Il y a de la courgette, il y a de la carotte qui n'y a plus. On a des fleurs, elles sont comestibles. Il y a du piment, il y a encore du chou. Alors moi ce qui m'a frappé, comme c'est le projet originaire, c'est-à-dire ce que fait Portemines, de se dire qu'on investit, on crée un nouveau concept, on a des chambres, on a une cuisine, on a un cuisinier, on fait un manger, on a une clientèle locale, mais aussi régionale qui vient. Nous ce qui nous intéressait dans cette histoire, c'est comment fournir cette cuisine aussi. Et que cette production soit quand même liée à la population qui participe à ce travail d'ensemble sur la maison d'ingénieur. Mais là c'est du chou de Bruxelles. C'est du chou de Bruxelles, là, d'accord. Le jardin c'est ça quand même. C'est un endroit où on a du bon temps. Où on se détend, où on rencontre, où on peut boire, où on peut partager. Et ça c'est vraiment important que ce soit quand même, en dehors de la production, que ce soit le fondement du jardin. Nous on a un savoir-faire de producteur, en fait, producteur de jardin. On a un savoir-faire de mise en contact entre les paysagistes et des structures. On amène nos idées, on fait de la médiation aussi. On a quelqu'un qui vient, qui travaille avec les habitants. Et tout ce que vous voyez, que vous filmez, a été conçu, pensé, expliqué, réalisé ensemble. On va récupérer aussi du paillis, parce que le paillis... Pour moi c'est ça qui est important, voilà. C'est qu'il y ait ce lien, s'il n'y a pas ce lien, ça ne sert à rien de le faire. Un nouveau jardin étant pour parler sur le territoire, il se situerait entre la maison du projet et le Louvre-Lens. Il s'appelle Nicolas et parcourt les rues de l'Aglo-Lens-Lievin avec son biporteur pour récolter les déchets végétaux de ses clients et en faire du compost avec un seul objectif, optimiser la gestion des déchets et réduire le volume des poubelles. L'association Recycle est issue d'une reconversion professionnelle. Je me suis rendu compte qu'il y avait toute une filière aujourd'hui qui n'était pas mise en place pour la valorisation des biodéchets. Aujourd'hui ces biodéchets partent à l'incinérateur. Quand on sait que ces biodéchets sont majoritairement constitués d'eau, ça revient à brûler de l'eau. C'est quand même assez dommage de faire ce constat environnemental. Et du coup j'ai eu envie de mettre ma pierre à l'édifice en valorisant ces biodéchets sur le territoire. Nicolas s'arrête chez les restaurateurs, dans les entreprises, les bars, toutes les sociétés ou collectivités qui génèrent du biodéchet. A l'aide de 10 bénévoles, il collecte parfois près de 300 kg de déchets sur la journée. Devant je peux collecter jusqu'à 100 kg de biodéchets et derrière je peux monter jusqu'à 200 kg. Donc en une collecte, je peux monter à 300 kg. C'est sûr qu'une fois que je dépose tous ces biodéchets sur la parcelle de compostage, je peux à nouveau en collecter 300 supplémentaires. Alors le fonctionnement d'une récolte, il se décompose en trois parties. Déjà on va en amont de la récolte rencontrer le professionnel, mettre à disposition tout le matériel, des bacs principalement, des biosseaux, des affiches de tri, sensibiliser les équipes et identifier ensemble le gisement et la fréquence de passage. Ensuite pendant la collecte, on vient du coup à en vélo, biporteur, plus remorque, collecter toute cette matière. Et ensuite, dernière partie, on vient valoriser cette matière de biodéchets dans des composteurs situés sur Lens pour rester en 100% local. A partir du 1er janvier 2024, tous les producteurs de biodéchets seront obligés de mettre en place une solution de tri à la source pour valoriser leurs déchets. Certains comme la Louvre-Lens-Vallées ont déjà mis en place cette solution grâce à l'idée de l'association Recycle. Nicolas passe toutes les semaines récupérer les biodéchets de la semaine puisqu'il faut savoir qu'on est un lieu événementiel. Il y a régulièrement des traiteurs qui viennent ici et on a forcément du déchet. Et nous, notre but, c'était vraiment de les valoriser, ces déchets. On connaît Nicolas depuis environ un an puisqu'il utilisait nos espaces de co-working. On a décidé de travailler avec lui il y a environ six mois parce que le projet nous plaisait énormément et que c'est important pour nous de valoriser les biodéchets. Soutenu par l'Aglo-Lens-Livin qui fournit les composteurs, l'association Recycle compte bien fermer la boucle en alimentant des jardins partagés au cœur du territoire. Nous, dans notre boucle vertueuse de la matière organique, on vient collecter les biodéchets, on les valorise en compost, compost qui retourne en terre, donc un compost qui est revendu sur le territoire auprès des professionnels et des particuliers du territoire. Et ensuite, ce compost va venir amender le sol pour venir cultiver de nouveaux légumes et produire de nouveaux épluchures. Donc ça, c'est notre cercle de la matière organique qu'on veut faire tourner au maximum. Mais il y a quand même un fond dans ce cercle de la matière organique, c'est celui de la réduction du gaspillage alimentaire. Le meilleur déchet, ça reste quand même celui qu'on ne produit pas. Du coup, notre association réalise également des ateliers de sensibilisation et de prévention sur le compostage. Et comme support pédagogique, on a du coup un jardin partagé sur notre parcelle de compostage à Lens qui est en train d'être mis en place pour inviter les habitants on apprend plus sur le compostage, réduire le volume de leur poubelle et jardiner tous ensemble, créer du lien social. J'espère qu'on sera encore plus nombreux sur encore plus de vélos pour venir collecter encore plus de biodéchets parce que là, le gisement qu'on vient chercher, aujourd'hui, c'est une goutte d'eau, en fait, dans cet océan de biodéchets. Du coup, il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux, soit des bénévoles, soit des salariés, si possible des salariés, pour venir valoriser le maximum de biodéchets qui, aujourd'hui, partent encore à l'incinérateur. Dans cet atelier, des petites mains expertes sont en plein travail. Julien est maître verrier dans l'art du vitrail. Il restaure et conserve le patrimoine français. Un savoir-faire qu'il tient à transmettre. Avec l'or, la relève est assurée. C'est une personne qui est dans un format d'apprentissage assez classique, c'est-à-dire qu'elle passe 80% du temps en atelier et 20% au CFA, si on peut dire, au centre de formation qui se trouve à Lens. Et sa mission est clairement de participer aux travaux qu'on nous confie, où elle découvre, mais où elle travaille, où elle avance dans les missions qu'on a, dans le cadre des restaurations, où elle va nettoyer les vitraux, elle va les dessertir, elle ne va pas encore toucher la peinture parce que ça ne rentre pas dans son cadre de formation, mais elle va couper, elle va sertir, elle va souder, elle va mastiquer, et puis de façon ponctuelle, peut-être aller sur le chantier pour faire des interventions assez mineures, mais qui lui permettront de découvrir un peu la partie chantier. Ce matin, Laure est en plein travail pour reconstituer un vitrail. J'ai enlevé tout l'ancien plomb, là je suis en train de sertir, donc de mettre le nouveau plomb à chaque pièce. Une reconversion professionnelle par le biais de l'apprentissage, une évidence pour Laure. J'aime le travail du verre, je trouve ça intéressant, et le final est magique quand la lumière passe à travers un panneau terminé, c'est super joli. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Tout ça prend au fur et à mesure. Le point noir au début, pour moi c'était les soudures, mais c'est très vite passé, ça a été de plus en plus facile, et j'adore ça maintenant. Respecter les calibres, parce que le panneau arrive à une certaine dimension, donc il faut respecter la même dimension pour pouvoir le réinstaller sur place. Tout ça, c'est pointilleux. Oui, il faut être patient, mais j'aime la patience, je suis pointilleuse, donc je suis contente. Une formation unique dispensée par la Chambre des métiers des Hauts-de-France. C'est une formation en alternance sur 12 mois, où il faut un maître d'apprentissage dans la discipline choisie. Ils font l'histoire de l'art, l'art appliqué, l'économie, la gestion, le commerce ensemble, et les apprentissages techniques et professionnels se font exclusivement en entreprise. À la Louvre-Lance-Vallée, on retrouve Laure qui s'apprête à assister à son cours d'art appliqué. À partir sur du bois gravé, on s'en fiche tant que le logo, il est cohérent. Ils ont eu un cours sur la texture, un cours aussi sur la perspective, et un cours sur la symbolique des couleurs. Donc l'idée, c'était de mélanger les trois, qui créent leur ambiance de boutique, entre guillemets, de future boutique peut-être. Et l'ambiance, ils devaient la donner d'abord par des mots-clés, faire un genre de brainstorming. Une fois qu'ils avaient choisi leur parti pris, ils me proposaient une gamme colorée, et une étude graphique de matériaux. Des outils indispensables pour exercer ces métiers rares. Pourquoi tu ne reprends pas ton enseigne ? La couleur est très importante pour le vitrail. Du coup, si, si, la gamme de couleurs qui a été choisie peut être représentative pour être prise pour un vitrail. Donc oui, si, si, tout est coordonné. Dans quelques semaines, Laure aura terminé son apprentissage et pourra faire partie intégrante d'un atelier et peut-être transmettre elle aussi à son tour son métier d'art. Sous-titrage ST' 501